Les bruits de couloir de l'infidélité du joueur barcelonais sont désormais des certitudes, Gérard Piquet s'est affiché avec Clara Chiamarty, une étudiante de 23 ans avec laquelle il travaillait depuis quelque temps, main dans la main à un mariage. Pris en photo par les paparazzi, il ne fait aucun doute que ces deux-là ne viennent pas d'entamer leur relation et qu'elle prend peut-être une tournure plus inattendue que prévue, au nez et à la barbe de Shakira. Gérard et Clara se voient depuis des mois Shakira ahuvant de l'infidélité de son compagnon depuis 10 ans et père de ses deux enfants Milan et Sacha, elle en a même fait une chanson te félicite. En revanche, elle n'avait pas vu arriver la rafale de photos du nouveau couple formé par Gérard Piquet et Clara Chiamarty, de 20 ans sa cadette. Une situation qui fait mal à la bombe à Latina, à qui n'a pas dû échapper l'étonnante ressemblance qu'elle partage avec la jeune femme. Toujours est-il que si cette relation a été cachée durant des mois, aujourd'hui les langues se délient, ce qui va sûrement faire encore plus mal à la star colombienne. Une source proche de l'étudiante en relation publique a déclaré au son que Gérard et Clara se voient depuis des mois. Ils ont gardé le silence sur leurs relations, mais ceux qui les entourent savent tous ce qui se passe. Les gens l'ont aidé à garder la romance secrète et ont effacé les comptes de réseaux sociaux de Clara afin que les gens ne puissent pas trouver de photos d'elle. Ce qui fait penser à ses amis qu'ils prennent cette relation au sérieux. Clara Chiamarty travaillait en effet au sein du groupe d'investissement sportif et médiatique de Gérard Piquet, couverture idéale pour les deux amants, comme l'autre rapporté des sources proches de la jeune femme. Les choses semblent aller de plus en plus vite entre Gérard Piquet et sa nouvelle petite amie, le magazine espagnol La Zona Harper et bien plus que les deux amants main dans la main et n'a pas hésité à le publier, ce qui fera certainement son chemin jusqu'à ce qu'ira en personne. Vous pouvez voir comme un petit ventre. Cette femme est mince et vous pouvez voir un petit ventre, a indiqué le journaliste espagnol dans sa publication. Même si rien n'est confirmé, les rumeurs vont bon train. Déjà en août dernier, alors que le défenseur du FC Barcelone s'était fait photographier au Summerfest Cerdania, un festival de musique de Puigie Cerdà, à la frontière franco-espagnole, la chanteuse avait vu rouge fluo comme l'a rapporté une source proche de sa famille au média espagnol Télé Cinco. Shakira était très en colère de voir le père de ses enfants avec sa petite amie en public compte tenu d'un pacte signé entre les deux ex, lequel prévoyait qu'il n'apparaîtrait pas en public avec leur nouveau partenaire la première année de leur rupture, qui n'a eu lieu que le 4 juin dernier. On ose imaginer la réaction de Shakira si la rumeur d'une grossesse devait s'avérer, alors qu'elle a quitté l'Espagne pour les États-Unis avec ses deux enfants de 9 et 7 ans. En effet, elle s'est battu bec et ongles pour obtenir leur garde. A l'époque, une source avait indiqué aux médias informaliens que Shakira avait, des gens qui recherchent des informations et préparent un rapport approfondi sur Piqué, avec toutes les informations sur son comportement. Elle est prête à tout. La chanteuse avait finalement eu gain de cause, comme l'avait révélé Télé Mundo, un média espagnol, le 29 juillet dernier, ce qui constitue pour l'heure la seule bonne nouvelle pour l'interprète de Yves Donly. Quoique, en échange de cette victoire, l'accord conclu avec Gérard Piqué ne s'est pas fait sans condition. Shakira devra en effet payer aux Catalans 5 voyages par an afin qu'ils viennent visiter ses enfants et éponger les dettes du sportif, soit 20% des 2 millions de dollars empruntés. Les choses vont-elles changer si Gérard Piqué crée une nouvelle famille ? Une rumeur qui pourrait plonger Shakira dans un désespoir plus profond blessé, Shakira est aussi au centre d'un tourbillon judiciaire qui l'oppose au fisc espagnol, celui-ci lui reproche de ne pas avoir déclaré des revenus alors qu'elle vivait en Espagne. Refusant un accord du parquet financier espagnol, la chanteuse risque une peine de 8 années d'emprisonnement si elle est déclarée coupable par le tribunal de Barcelone. Dans un communiqué, elle a toutefois souhaité clamer son innocence une nouvelle fois, dénonçant une violation totale de ses droits et des méthodes abusives de la part du parquet financier qui, selon elle, s'obstine à réclamer l'argent récolté pendant, s'est, est tournée internationale et de voyages alors qu'elle n'était pas encore résidente en Espagne. Le parquet financier espagnol réclame près de 24 millions d'euros d'amende à la chanteuse, qui l'accuse d'avoir soustrait 14,5 millions d'euros au fisc. Ce n'est décidément pas le moment de rajouter une nouvelle humiliation pour la star colombienne. Alors que leur rupture avait été annoncée de la manière la plus digne possible en juin, sous la forme d'un communiqué commun nous avons le regret de vous confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous demandons le respect de la vie privée. Merci de votre compréhension, Shakira n'a depuis eu cesse que de collectionner les ennuis et l'humiliation permanente de son ex-compagnon. Triste et déboussolée, la mère de Sacha et Milan a été décrite comme désemparée par un paparazzi « Je suis Shakira » depuis 12 ans. Je l'ai suivi dans le monde entier. Le lendemain du jour où les images de Gérard Piqué embrassant Clara ont fait le tour de la planète, je suis allé chez elle, a raconté l'homme. Je voulais la remercier parce que je sais à quel point les choses vont mal pour elle. Les couples peuvent se séparer en bon terme mais Gérard agit mal et cause des dégâts. Comme le disait la chanson, les histoires d'amour finissent mal, en général. C'est un peu plus fort. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...